Comme promis, l'opération de la paie des enseignants par voie bancaire s'est poursuit. Débutée depuis vendredi, la paie du samedi a concerné la sous-division de Kinshasa et celle de ce dimanche était consacrée aux sous-divisions de Kalamu et Lemba. La banque TMB Trust Merchant Bank a été chargée de payer au moins 12 000 enseignants fonctionnaires et pour ces opérations, elle a connu une forte affluence des enseignants venus toucher leur salaire devant ses guichets. Le président du comité de suivi de la paie, Jean-Louis Cayembe, est descendu sur le terrain pour une mission d'évaluation. Il a ténué à préciser que cette opération s'étendra également dans les autres provinces. Nous avons profité du fait que les enseignants sont en vacances pour démarrer l'opération. Parce que la première opération, comme je l'ai dit, c'est en fait l'identification. Pour ouvrir un compte, les banques, les systèmes bancaires demandent la présence physique pour bénéficier. La banque TMB chargée de payer les enseignants de la sous-division de Kinshasa affirme de son côté qu'elle applique à la lettre le système de bancarisation de la paie de fonctionnaires mis à sa disposition par l'État congolais. Confirmation de Francis Rissassi, chef de projet à la TMB. Tout a été mis en œuvre pour que cette opération puisse se passer dans les meilleures conditions. Bien qu'on ait enregistré de ce ministère 12 000 enseignants à payer, tout se passe correctement. La paie a commencé. De leur côté, les enseignants se disent satisfaits du déroulement des opérations à la TMB où toutes les conditions sont réunies pour servir les clients. A noter qu'une attention particulière a été accordée aux femmes enceintes et à celles accompagnées de nourrissons. Elles ont eu droit à un local où s'est effectuée leur paie. Et toujours dans le souci de satisfaire ses clients, la TMB a même offert un rafraîchissement à ses nombreux clients histoire de leur permettre de toucher leur paie dans de meilleures conditions.